Yo ! J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors alors ! On va parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas du tout drôle. On va parler d'un sujet qui est les critiques, les rumeurs, harcèlement et menaces. Oh putain ! En fait, je rigole parce que ça peut paraître un sujet qui paraît assez grave mais je vous jure quand vous savez le gérer, je vous jure que c'est pas grave du tout de se faire harceler, critiquer ou avoir des rumeurs sur soi. Je vous promets que quand tu auras eu mes conseils, je te promets que tu arrêteras de dire J'ai une réputation de salaud dans ma vie ! Oh ils ont dit ça ! Bon alors on va commencer d'abord, avant que je vous donne mes conseils. On va parler des rumeurs bien entendu. De toute façon j'ai 5 points pour vous donner des conseils. Mais bien entendu je vous donnerai des exemples concrets de rumeurs que moi j'ai pu rencontrer. Voilà, alors les rumeurs, déjà les rumeurs sont créées par qui ? Par des gens néfastes, on est d'accord, par des petites lentes pirettes comme moi j'étais qui 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 qui... Voilà, alors pourquoi les rumeurs... Moi non, je ne crée pas les rumeurs, moi je ne crée pas les rumeurs mais je les répétées et les amplifiées, voilà ! Donc pour te dire que voilà voilà, tu sais très bien que je suis une ancienne vampirette et que je l'en sais... Oh là là, j'ai un champignon sur la tête là, c'est un truc de ouf, après la banane c'est le champignon. Bref, j'ai... Donc avant j'étais, vous le savez, l'année dernière j'étais une véritable vampirette, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, je l'assume entièrement. Et donc en fait, il faut savoir que les critiques, les rumeurs, l'harcèlement et les menaces sont toujours lancées par les mêmes personnes. Tu te feras toujours harceler par une personne qui crée les rumeurs, j'ai mes notes à côté, qui crée les rumeurs, qui te menacent et qui t'harcèlent. Bon, moi il faut savoir que je... Si, si, avant j'étais une fille qui menaçait aussi. Mais je n'allais pas menacer les gens de mort, concrètement je n'allais pas menacer les gens de mort, je... voilà. Et après il faut savoir que les menaces parfois ça fait du bien aux personnes qui sont un peu trop, voilà, un peu trop, tu vois, hein, pour les faire redescendre. Alors en fait, il faut savoir que moi j'utilise toujours les menaces, vous le verrez tout à l'heure, je vous expliquerai. Alors, donc pourquoi les personnes créent des rumeurs, pourquoi ils harcèlent les gens, pourquoi ils te font chier, pourquoi ils te critiquent, pourquoi ils font ça ? Alors, euh, moi je vais te dire sincèrement, hein, en tant qu'ancienne vampire, je vais te dire pourquoi pour moi les personnes critiquent, salissent, menacent, harcèlent les gens. Tout simplement parce que eux-mêmes ne sont pas bien psychologiquement dans leur tête. Tu verras que si toi tu es positive dans ta tête, tu verras que tu t'en bats les couilles de tout, voilà. Et en fait, il faut savoir que là j'ai lancé une nouvelle catégorie de vidéos, hein, vous l'avez bien compris. Il faut savoir que toutes ces vidéos c'est vraiment pour que tu deviennes positive et que tu deviens, je m'en foutiste comme moi en fait, parce que il y a beaucoup de personnes qui demandent comment tu fais Marion, voilà, comment tu fais. Donc du coup, bah, moi je veux vous aider vraiment à, euh, voilà, vous en foutre des critiques, vous en foutre des menaces, vous en foutre des rumeurs, vous en foutre de tout. Moi, si vous saviez les rumeurs qui circulent sur moi, ha ! De toute façon, je vais vous les raconter après, hein, vous savez bien. Euh... Et donc, voilà, donc concrètement, là, j'ai donné, dis-toi qu'une personne qui parlera sur toi, faut vraiment te dire qu'une personne qui parle sur toi, dis-toi que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, elle continuera toujours à parler sur toi. Une personne ne t'aime pas, elle continuera toujours à dire de la merde sur toi. Euh, j'ai l'exemple dans ma ville, hein, nombre de filles, allez, filles, si vous voyez ma vidéo, plein de cœurs avec les doigts, parce que je sais que vous m'aimez pas, voilà. Oui, il y a des filles qui ne m'aiment pas dans ma ville, mais qui regardent mes vidéos, c'est tout à fait logique. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, j'en regarde pas. Bref, bref, on s'en fout. Et donc, voilà, il faut savoir que je sais pertinemment que, euh, voilà, mes vidéos sont vues dans ma ville. Mais si vous saviez à quel point je me fais un plaisir de faire cette vidéo, parce que je sais que ça va encore parler, voilà. Alors, euh, donc, du coup, on m'a entamé les conseils. Peut-être qu'après cette vidéo, les gens arrêteront de créer des rumeurs sur moi, parce qu'ils savent que, voilà, je suis en train de dévouer mes secrets. Voilà. Alors, on va commencer de suite par le premier conseil, donc il y a 5 conseils. Voilà. Alors, ne pas s'énerver. Ouais. Premier point, ne pas s'énerver. Alors moi, je vais vous dire comment j'étais avant. Avant, j'entendais une rumeur sur moi. Oh, ouais, elle a couché avec elle, avec lui, avec elle. Avec lui, hein. Oh là là, elle s'est passé des trucs. Oh, t'as vu, elle a couché avec lui, et tout, nan nan nan. Oh, nan, mais c'est une pute. Oh là là, elle fait des vidéos sur Youtube et puis elle s'empête, hein. Voilà, ce genre de rumeurs, alors ça, j'en entendais parler toutes les semaines. Ne t'inquiète pas, que t'inquiète pas. Ma chaîne Youtube, là, tourne... Je te dis que je m'en bats les couilles. Voilà. Alors, donc concrètement, mon conseil est de ne pas s'énerver. Parce que sache que plus tu vas t'énerver, et plus les gens, ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler. Alors moi, il faut savoir qu'avant, aux rumeurs, je répondais, mais carrément en vidéo. Sur Youtube, Snapchat, tout le monde. La meuf, elle était folle. Je répondais, hein. Alors, un dicton... Un dicton... Un dicton chinois, on va dire. Je sais pas si ça vient de Chine ou pas. Un dicton dit souvent, répond, on abécile par le silence, ou le meilleur des mépris est de ne pas répondre. Alors, faut savoir que moi, les rumeurs, maintenant, je les ignore. Je les ignore vraiment. Je m'en bats les couilles, les menaces, je m'en bats les couilles. L'harcèlement... T'as envie de marceler ? Bah, va harceler quelqu'un d'autre, hein. Concrètement. Et les couilles déjà, qu'est-ce que j'avais dit ? Et les rumeurs, bah, je m'en bats les couilles, voilà. Quand j'apprends un truc sur moi, bah, je suis contente. En fait, je suis dit, ah bah, on a parlé sur moi, bah c'est cool, les couilles. Je m'en bats les couilles. Voilà. Et donc, faut savoir... Pourquoi je dis ça ? Oui, à part moi, je m'énervais, en fait. Je m'énervais vraiment. Et en fait, faut savoir que même si tu t'en bats les couilles, bah, même si tu réponds pas aux rumeurs, même si tu ignores les imbéciles par le silence, sache que non, le silence... Ton côté, toi, tu t'en fous, hein. Mais sache que si une personne a envie de parler sur toi, elle continuera à parler sur toi, parce que... Ah, je sais... ... Très bien, hein. Alors, hier, j'ai bien rigolé, parce qu'en fait, j'ai mis un commentaire sur Facebook, parce qu'il y avait un gars, il m'a gassé. Je lui ai dit, franchement, tu m'a gassé. Euh, tu es... Il arrête pas de se plaindre, en fait, sur Facebook. Du coup, je lui ai dit, arrête de plaindre, putain, il y a plus grave dans la vie, elle est positive, un peu, tu vois. Et en fait, le gars a mal pris le commentaire, et m'a dit, va niquer ta mère ! Oh ! Bref. Donc, il m'a dit, va niquer ta mère. Et en fait, j'ai vu, dans les likes, il y a une meuf qui a carrément lové le va niquer ta mère. Le commentaire, va niquer ta mère. J'ai dit, voilà. Cette meuf-là ne peut pas me piffrer. Cette meuf-là ne peut pas me piffrer. Elle est du coin. Voilà, elle est du coin. Elle ne peut pas me piffrer. Pourquoi ? Faut savoir que généralement, les gens qui créent des réunions sur toi, qui t'harcèlent et tout ça, qui ne t'aiment pas. Généralement, euh... Tu sais pas pourquoi elles t'aiment pas, en fait. Donc pour ça, moi, généralement... Mais quand j'étais... Ouah, potin ! Potin ! La meuf, elle m'aime pas, mais au point de liker le commentaire, va niquer ta mère. Mais putin, mais... Tu te dis, les esprits sont un peu tordus, hein. Oui, cette vidéo est un peu un défouva aussi pour moi, voilà. Parce que je sais qu'elle va être vue et répétée et amplifiée, voilà, par les gens de ma ville. Donc je me fais un plaisir de faire cette vidéo. Voilà. Alors... Tout ça pour dire, là, c'est un exemple, en fait. Donc, pour te dire que... Même quand une personne, tu lui as parlé en soirée, euh... Si elle t'aime pas, euh... Pourquoi tu te dis, généralement, c'est des gamines qui ont 4 ans moins que toi. Donc tu t'en bats les couilles, voilà. Alors, ensuite, répondre intelligemment. Alors là, ça... Répondre intelligemment. Ah mais ça, c'est magique. Je vous raconte pas. Écoutez, ce conseil, il est magique. Ce conseil, il est magique. Va répondre intelligemment une personne qui te traite... Bah, qui va aller te... 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 Qui va aller dire que t'as été couché avec son mec alors que c'est pas vrai. Va répondre intelligemment à une meuf qui est un truc de salope, de pute, ou quoi que ce soit. Mais va répondre à ce genre de personne. C'est trop drôle. Alors, moi, récemment, j'ai eu... Enfin, récemment, c'était il y a un mois, je crois. Ça rejoindra un point tout à l'heure. En fait, il y a une ancienne... C'était une copine à moi, faut savoir. Mais c'est une fille qui a 4 ans moins que moi. Donc, concrètement, quand t'as quasiment 25 ans et qu'elle a 20 ans, tu te dis, il y a quand même... Enfin, la maturité n'est pas la même, hein, voilà. Et donc, bref, elle fait des trucs pas très catholiques. Enfin, bref, par rapport à sa santé, je vais pas vous faire un... 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 Et donc, je ne sais pas. Un jour, elle est venue m'embrouiller, comme ça. Alors, moi, j'étais genre, je venais de me réveiller, j'avais la tête dans le cul et j'étais... Mais pourquoi elle m'embrouille, en fait, j'ai pas compris. Il y a deux jours, c'était ma copine et puis là, elle m'insulte. Donc, du coup, quand c'est comme ça, je te conseille une personne qui t'insulte sans raison, que tu comprends pas pourquoi. Je te conseille fortement de répondre intelligemment, mais de sortir une phrasellement intelligente que... Euh... Je sais pas... Qu'est-ce que je réponds généralement quand on me balance des insultes ? Je dis généralement d'apprendre à parler correctement, de revoir son éducation, parce que c'est pas très propre, hein, voilà. Parler avec des gros mots, mais c'est dégoûtant de parler avec des gros mots aussi. Voilà, ouais, généralement, je dis un peu ce truc-là, je fais... Oh, à ce moment-là, je suis une conne, c'est un bon nerd, alors... Enfin, vraiment, des petites... vraiment des trucs intelligents, des réponses intelligentes, parce que plus tu vas répondre intelligemment, plus la personne va s'énerver, et plus toi, tu vas rigoler derrière... Parce que généralement, ça se passe derrière le téléphone, hein, ces genres de trucs-là, un poste, ça ferme sa bouche, hein. Donc, plus tu vas répondre intelligemment, plus tu vas répondre calmement, et je te jure que plus la personne qui va recevoir tes réponses va s'énerver, et plus toi, tu vas taper une barre en disant, mais la meuf, elle est cinglée. Voilà, voilà ! Ah, j'adore ! Alors, ensuite, ensuite, on continue, troisième point. Alors, supprimer la personne des réseaux. Alors là, je parle surtout des critiques et des rumeurs, pas forcément des menaces et du harcèlement. Ouais, si, 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 même des menaces et du harcèlement. Pour ces quatre trucs-là, il faut savoir, de toute façon, tous les points-là, ils marchent pour tous les trucs, en fait. Alors, supprimer la personne des réseaux. Alors, la personne qui va te faire chier, que ce soit par critiques, rumeurs, menaces et harcèlement, concrètement, ces personnes-là, il faut les virer. Moi, il faut savoir que j'ai bloqué des personnes qui étaient un peu tordues d'esprit, hein, je les ai bloquées carrément. Je les bloque parce que tu te dis, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que quand je sais qu'il y a une personne qui ne l'aime pas, je la dégage de mes amis. Quand je sais qu'elle me critique et tout ça, je la dégage de mes amis. Je ne cherche pas à comprendre, je ne l'explique même pas avec. Généralement, je m'en mets les couilles, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que, moi, généralement, mes publications, il n'y a que mes amis qui les voyaient. Mais quand je vois une, par exemple, quand je vois une phrase qui est assez, comment, assez, assez, t'sais, que tout le monde peut se sentir visée, t'sais, les personnes qui ne t'aiment pas peuvent se sentir visée. Par exemple, bien sûr, mon Facebook bug. Par exemple, il y a deux jours sur mon Facebook, donc sur mon Facebook, il faut savoir que je mets des phrases, des citations, nanani et nanana. Et donc, là, par exemple, le 6 juin, j'ai mis une publication en public pour provoquer les personnes. Hein, voilà. Lorsque vous aurez le courage et la décence de me dire en face tout ce que vous dites derrière mon dos, vous serez officiellement mes ennemis. Jusque là, vous êtes juste mes fans. Voilà. Voilà. Ceci est une provocation. Enfin, oui, c'est une provocation pour les gens que j'aime pas, hein, voilà, je me cache pas. Mais je la mets en public parce que tu te dis, putain, elle m'a visée, elle m'a visée. Alors que non, moi, en fait, je ne vise personne. Dans ce genre de publication, je ne vise personne, en fait. Je vise tout le monde et n'importe qui. Juste les personnes qui ne m'aiment pas et qui, je sais, vont se sentir visée. Alors que moi, je ne vise personne. Voilà, voilà. Moi aussi, je suis un peu tordue d'esprit, hein, je vous le dis, hein. Mais quand on a affaire à des personnes tordues d'esprit qui parlent mal de toi, il faut être aussi tordue qu'eux, voire plus tordue qu'eux. Parce qu'il faut du level, hein. Donc, voilà. Surtout, si la personne vous fait chier, vous supprimez des réseaux et vous la bloquez. Appels, enfin, les appels, les SMS, Messenger. Maintenant, vous pouvez bloquer tout partout. Vous pouvez ne plus être embêté, en fait. Et moi, il faut savoir aussi que l'année dernière, j'avais beaucoup d'histoires. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, c'est que maintenant, eh ben, je... Ça fait un an que j'ai désactivé les appels inconnus. En fait, les appels inconnus ne peuvent pas m'appeler. Voilà. Maintenant, tu veux m'appeler, bah, tu affiches ton numéro et tu assommes ton identité. Et voilà. Et comme ça, je ne suis pas emmerdée. Voilà. Et je peux vous le dire, c'est un gain de temps. C'est... Voilà. Ça fait du bien. Et surtout, ignorez les provocations Snapchat. Vraiment, ignorez-les. Et si vous n'êtes pas prêt mentalement à avoir Snapchat, ne vous mettez pas sur Snapchat. Parce que Snapchat, c'est un réseau le pire. Le pire du pire. Voilà. Alors, la confronter à son propre reflet. Enfin, confronter la personne à son propre reflet. Alors, voilà. Donc, moi, généralement, c'est vraiment quand c'est des trucs très graves. C'est vraiment quand il y a des trucs où ça ne la regarde pas, la personne. On va prendre l'exemple de la salle de sport. Alors, en fait... Enfin, là, c'était même pas une histoire de critique ou de rumeur ou quoi que... Si, c'était une rumeur, en fait. Il y a une de mes vidéos qui avait circulé à la salle de sport. Et un garçon m'a lancé la rumeur que c'était telle personne qui avait fait circuler ma vidéo. J'ai été lui... Donc, euh... J'ai été lui parler... Enfin, j'ai été parler à cette fille-là. Cette fille-là, je pense sincèrement que c'est une fille qui a pris en maturité. Je pense sincèrement qu'elle s'en fout. Ou alors, elle cache très bien son jeu. Voilà. Et donc, encore un an, je lui ai dit, c'est toi qui as été faire circuler la vidéo au centre, à la salle de sport et tout ça, naninana. Elle m'a dit non. Enfin, elle m'a dit, euh... Non, je l'ai vu en même temps que les autres employés et tout ça, naninana. Bref. J'étais ok, y'a pas de soucis, tout ça, naninana. J'ai dit non, parce que vu que, en fait, j'avais une dispute avec... Et donc, du coup, je lui ai... Enfin... Je lui ai... Enfin, on s'est parlé calmement. Elle a pas eu d'insulte. Enfin, elle m'a dit, moi, je m'en fous. J'ai dit, bah, si toi, tu t'en fous, moi, je m'en fous aussi, en fait. En l'occurrence, elle m'en foutait vraiment. C'est juste que je voulais savoir si c'était vrai ou non. Et donc, en l'occurrence, apparemment, c'était pas vrai. Donc, voilà. En fait, surtout, s'il y a moyen, par rapport aux rumeurs, ou même par rapport à d'autres choses, aux critiques et tout ça, s'il y a moyen d'avoir, avant de rentrer dans le lard, avant de s'énerver, avant de faire vraiment des trucs... Avant de péter un plomb, en fait. Essayez de voir s'il y a moyen de communiquer avec la personne, parce qu'il y a des personnes, soit, ils vont se braquer, parce qu'ils vont savoir que c'est vrai, parce qu'ils vont savoir qu'ils sont en temps, soit il y a des personnes, comme cette fille-là, qui vont bien réagir, ou bien qu'ils vont dire, moi, je m'en bats les couilles, en fait, voilà, concrètement. Et donc, qu'ils vont accepter le dialogue, que ce soit par message ou que ce soit de vive voix, ils vont accepter le dialogue, en fait, voilà. Moi, il faut savoir que j'accepte, enfin, je suis une fille par rapport aux rumeurs et tout, on vient me voir, on va dire, ouais, c'est vrai que t'as fait ça, t'as dit ça... T'as dit ça... Si je l'ai dit, je le dis, hein. Et puis, si j'ai pas dit, ben, non, c'est pas moi. Voilà. Concrètement, enfin, voilà, à un moment, il faut porter ses couilles, même si, enfin, où c'est ouvert, hein, c'est comme tu veux. Mais concrètement, s'il y a moyen de parler avec la personne calmement, surtout, tu lui parles calmement. Ou sinon, ben, au pire, moi, c'est ce que j'ai fait une fois, par rapport à la fille qui pétait un peu. Pas le cas de la salle de sport, là, je parle d'une autre fille, qui était une ancienne copine à moi. Elle m'a dit peut-être tous les noms, du coup, moi, j'ai commencé à dire, ben, ouais, ben, toi, t'es quoi, alors ? Qu'est-ce que tu es, toi ? J'ai dit, t'es une petite pute. Voilà, c'était la fin, c'était fini. Voilà. Et donc, pour continuer l'histoire de mon ancienne pote, là, pour... et même par rapport à son mec, hein, parce que cette histoire est liée aussi à son mec. Donc, alors, euh... Moi, faut savoir qu'au mois de août où j'y ai, je sais plus, j'ai une... En fait, j'avais un pote. J'étais super pote avec ce mec. Franchement, euh... On a passé des soirées malades. Et en fait, faut savoir que, euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh... Euh... Il y a une histoire, et tout, enfin... C'est super bon à raconter, du coup, je le raconterai pas. Je vais en venir au fait. En gros, euh... Il y a eu des menaces des deux côtés. Sauf que les menaces de son côté étaient beaucoup plus graves. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il m'a dit, Ouais, tu m'as menacée. Bah, moi, j'étais portée plainte aux flics, aux gendarmes. Mais moi, concrètement, j'avais rien à me raccrocher. Du coup, j'ai dit, bah, écoute, t'es porté des plaintes. Bon, moi, je vais aller voir les gendarmes, puis je vais aller leur leur demander ce que j'ai fait, ou si je suis en tort, ou quoi que ce soit, tu vois. Du coup, j'ai prévenu, j'ai dit, moi, je vais voir les gendarmes, et puis je vais en demander pour la plainte, si j'ai un truc à me raccrocher ou pas, parce que je me sentais saine d'esprit. Donc, généralement, quand tu te sens saine d'esprit, si les gens disent, oui, j'ai été portée plainte contre toi, bah, tu vas voir les flics, en fait, voilà. Enfin, moi, je suis comme ça. Moi, on dit, ah, j'ai été portée plainte. Généralement, c'est pas vrai, c'est juste des coups de pression. Mais moi, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été voir les flics, je leur dis, oui, bonjour, toc, 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 bonjour, monsieur le gendarme, c'est vrai qu'il faut qu'on apporte une main courante contre moi ou pas ? Et, en fait, il s'est avéré que c'était pas vrai, mais du coup, le monsieur, il a voulu savoir le pourquoi du comment, enfin, le gendarme, il a voulu savoir le pourquoi du comment, et quand il a vu les messages du mec qui me menaçait de mort, qui me menaçait de me planter, qui me menaçait de m'en foutre une dans la gueule, d'aller dans la tombe de mon père, enfin, bref, et ben, je te dis, le gendarme, il m'a dit, vous mettez une main courante. C'est même pas moi qui a dit, ouais, je mette une main courante. Il m'a dit, vous mettez une main courante. Il m'a donné l'ordre. Et donc, du coup, ben, j'ai porté une main courante, et donc, ce jeune homme, hein, a, maintenant, de gros problèmes. Il a été traîné en justice. Ah, mais moi, je savais pas tout ça, hein. J'ai su que, qu'après, quand sa meuf m'a fait chier, justement, parce que là, c'était ma pote, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, elle est avec ce mec-là, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, elle m'a insulté le jour où il a été en justice, en fait. Mais moi, je savais pas. Je l'ai su qu'après, parce que, il y a des personnes, enfin, ce mec-là, euh, m'a expliqué, parce que, on s'est retrouvé confronté, à cause de sa meuf, au gendarme, parce que moi, du coup, j'ai été, euh, dire au gendarme, en gros, euh, dite à, à son mec, de tenir sa chienne en laisse, concrètement, parce que moi, ça me souffle, j'ai pas que ça qu'à le faire. Et donc, je vous jure que quand il y a une personne qui vous fait chier, les gendarme, et je vous jure que c'est radical. Ah, vraiment. Je suis pas... Enfin, euh, moi, maintenant, j'évite de porter des mains courantes, parce que, bah, enfin, moi, à la base, le mec, en fait, je voulais juste qu'il me laisse tranquille, en fait. Je voulais pas, je voulais pas qu'il ait des problèmes avec la justice. Je l'ai su, là, bah, quand la fille m'a embrouillée. J'ai su qu'il avait eu des problèmes avec la justice, qu'il avait fait des, je sais plus quoi, enfin, bref, des trucs, euh, comme un... comme un délinquant qui avait tué quelqu'un, en fait, j'étais choquée, j'étais ah ouais, ça va loin, quand même. Donc, faut savoir, les personnes, quand vous cassez les couilles à quelqu'un, une personne qui en a marre, moi, je suis le genre de personne qui va dire, toi, fais gaffe, hein, tu me casses la tête, je monte au flic, je vais mettre une main courante. Et généralement, je peux vous dire que juste parler de main courante, enfin, surtout quand on connaît moi, euh, je peux vous dire que ça comme direct, parce que, euh, surtout quand on sait, euh, ce qu'une main courante peut faire. Voilà, ça peut faire vraiment des choses très, très graves, et j'ai appris récemment par rapport à ce diplôme, justement, j'ai appris il y a un mois. Et donc, voilà, euh, donc sachez que, euh, harceler, menacer et casser les couilles aux gens, c'est pas très intelligent, voilà. Donc moi, j'ai partagé mes petits conseils, parce que je sais que putain, j'en ai remballé plus d'un, euh, grâce à ces 5 conseils-là. Euh, juste en disant, en menaçant légèrement, en disant, ma courante, ça te dit ou pas. Juste ça. Vraiment, si les personnes vous menacent, et surtout, n'ayez pas peur de ce genre de personnes, à partir du moment où vous les bloquez, je vous jure que c'est vrai, à partir du moment où vous les bloquez, que vous les ignorez, déjà là, ça va mieux pour vous. Voilà. Donc, pour la main courante, c'est vraiment un cas d'extrême, euh, voilà. N'allez pas porter main courante contre tout le monde, hein, ça sert à rien. Voilà, voilà, c'est vraiment le cas extrême, c'est pour ça que j'ai mis en dernier. Voilà, donc c'était mes petits conseils, j'espère vraiment que cette vidéo te sera utile s'il y a des personnes qui disent, c'est surtout par rapport aux rumeurs et aux critiques, hein, c'est, voilà, parce que le harcèlement et les menaces, c'est un peu plus rare, mais c'est aussi des méthodes qui marchent pour le harcèlement et les menaces. Là, en l'occurrence, je parlais surtout des critiques et des rumeurs, mais je voulais aussi placer le harcèlement et les menaces là-dedans. J'espère que ces conseils-là te seront vraiment utiles. Voilà. Bon, j'espère pas que le dernier te sera utile parce que ça me fraîchait. Mais j'espère vraiment que ces conseils te seront utiles pour toi, ton bien-être, vraiment. Moi, c'est des vidéos bien-être, c'est vraiment pour être bien psychologiquement. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais plein de cœur avec les doigts. Et je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao. Ciao.